l'énoncé via l'examen directrice type 2 semestre 3 via la filière SMT, SMC, SMA, SMU donc l'examen est composé de trois parties principales la première partie, en temps, la cusquillée magnétostatique et la deuxième partie, il y a l'électronique, c'est-à-dire un courant alternatif donc la première partie, c'est-à-dire un exercice, l'élancé de galo, on voit que c'est-à-dire on considère un système constitué de deux cylindres, conducteur de mangue, L, donc deux cylindres le premier, l'extérieur du rayon R2 et l'intérieur du rayon R1 et d'axe OZ c'est bien la condition, les gazines s'éloignent, l'IA R1 et R2 sont très petites devant L la condition a dit l'utilité de LH, la résolution de L problémienne donc le conducteur extérieur est parcouru par un courant d'intensité I parallèle à son axe, c'est-à-dire un courant qui passe par la distribution surfacique et parallèle à l'axe Z, c'est-à-dire il y a la distribution de courant uniforme J2, J2, JS, l'IA J2, entre les deux cylindres qui est un vide, donc le cylindre intérieur, il a une distribution surfacique de courant J1, JS, l'IA J1, donc J1 et J2, c'est-à-dire que c'est un peu le calcul, il y a le champ de BF, théorème d'antenne et tout le monde. Donc la première partie, on veut calculer le champ magnétique, mais on tout point de l'espace. Donc l'exercice, comme on a dit, divisé sur deux parties premières, parce qu'on fait deux cylindres creux, et la deuxième, regardez qu'on fait un problème via cylindre extérieur et les creux, et cylindre intérieur, elle est plein. Donc, quel est le choix de coordonnées adéquates ? Grâce à la loi de Biosavar que l'on écrive a, montré que le champ B est parallèle à Uθ, montré par les arguments de symétrie que B ne dépend que de la variable R, c'est-à-dire on va utiliser les règles d'invariance, et faire de la question Thania, on ne va pas utiliser les règles de symétrie, parce que vous programmez le S3, avec les règles, mais qu'est-à-dire le S4. Donc, calculer B en utilisant le TRM, donc R, on distinguera les 3K R intérieur à R1, R est compréhensible R1 et R2, et R, il est supérieur à R2. Donc, c'est comme si on pose la question, calculer le B en tout point de l'espace, c'est-à-dire en tout point de l'espace, c'est ça, c'est 3K. On suppose maintenant, c'est-à-dire dans la partie 2, que le conducteur intérieur est plein. Donc, on va définir une distribution, un vecteur de distribution du courant volumique, GV, JV qui est constant. On définit donc une densité de courant volumique, donc de même intensité totale que précédemment, c'est-à-dire le I est de même intensité. On admettra que quand précédemment, le champ malestique en parallèle a eu le total, vu la symétrie du problème, et qu'il ne dépend que de R. calculer B en tout point de l'espace, à l'aide de théorèmes d'ampères, on distinguera, c'est-à-dire 3K, c'est-à-dire, pour mon avis, dans un tout point de l'espace. On va déduire l'énergie totale de ce système, l'énergie magnétique est dans ce problème, puisque le champ électrostatique n'est pas calculé. Donc, la densité d'énergie par élément volumique, elle est égale à B² sur U2 mesure, c'est-à-dire le W égale à DW sur D2 qui est égale à RDR, Dθ, DZ, c'est-à-dire un élément de volume du cylindre. Donc, comme on a dit, vous pouvez, on peut aller à la partie 2, qui est composée de ce circuit-là, c'est-à-dire un générateur de tension, une capacité, une inductance, L et une inductance L', une résistance R et une capacité C'. Donc, le problème, il envisage de calculer le courant qui passe par la résistance à l'aide du théorème de Thévenin. Donc, on va calculer le Z Thévenin et puis la FEM du générateur de Thévenin et la puissance moyenne décidée par la résistance R. Donc, c'est ça, c'est ça un petit peu le problème. Donc, dans la vidéo prochaine, on va entamer la résolution de cet examen.